Victor Delherbol, bonjour. Alors, on s'était croisés au Festival de Collioure, sous l'égide du bon Gilda Giraudot, qui reviendra ce soir. Là, la différence entre avant et maintenant, c'est que moi j'ai eu ton roman en espagnol et il a été traduit chez Actes Sud en français, sous un titre différent, mais qui veut dire la même chose, puisque tu en es d'accord, on ne t'a pas... Donc, on est passé d'un million de gouttes à, au titre français... C'est toutes les vagues de l'océan. Toutes les vagues, mais on en a discuté avant, c'est un peu la fable du colibri, si je puis dire. C'est ça, c'est bien. Chacun fait sa part, on va résumer. Alors, tu as eu des articles, notamment un dans Libération, qui dit que tu as un roman shakespearien. Alors, est-ce que tu te sens très shakespearien ? Est-ce que tu es d'accord avec ce que disent les libérations ? Est-ce que tu nous expliquais en quoi ce roman est un roman shakespearien ? En quoi il ressemble à La Tempête ou à quel roman de Shakespeare, d'ailleurs ? Je pense que c'est shakespearien autant que c'est une tragédie. En fait, je pense que c'est Spire, elle a écrit toujours la tragédie grecque. C'est l'histoire de l'humanité, en fait. C'est ça qui nous remue, qui nous meut. C'est toujours la même chose. C'est les pouvoirs, c'est l'amour, c'est la vengeance. Le sexe aussi, parce que tu dis l'amour. Je dirais l'amour et après je dirais, si tu veux, la sensualité. C'est deux choses différentes. Il y a aussi, je pense que c'est le destin. C'est le papier de le destin, autant qu'il est tragique, autant qu'il est des douleurs. Je pense que, par exemple, je pense sur le roi Liar, je pense sur Hamlet, je pense sur Othello. Alors, pourquoi pas ? Si c'est une tragédie, c'est une tragédie, ça se peut dire. Alors, tes personnages, du coup, alors, raconte-nous un peu l'histoire. Remets-nous, parce que tu nous l'as dit dans la dernière interview, mais qu'on voit, pour nous dire ensuite, donc, en quoi ne peuvent-ils pas faire autrement que ce qu'ils font ? D'accord. L'idée, c'est que, qu'est-ce que c'est un héros ? Vraiment. C'est l'idée de qu'il y a un bon fano, qui c'est, je dirais, l'acteur principal. Il est un avocat, il a 40 ans, 45 ans, l'avocat barcelonais, qui travaille dans un bureau de femmes battues. Il est un avocat matrimonialiste, en fait, et qui vit, il vit bourgeois, un peu bobo, si tu veux. Il mange bio, il fait du vélo, tout ça, quoi. Voilà. Et à la fois, il vit toujours sous le peso, le poids, de son père. Son père est disparu quand Gontalo a eu 4 ans. Et son père a été un grand héros, en fait, de la guerre civile, de la Seconde Guerre mondiale, de la Révolution rousse. Aussi, un communiste, idéaliste, utopique, qui a disparu à l'âge de 14 ans, théoriquement disparu pour la police frinquiste. Alors, Gontalo, il pense qu'il est prisonnier de sa propre vulgarité, de sa propre médiocrité. Et il a toujours envie d'être honoreux à la mémoire de son père. Oui, il n'est que le représentant de son père, il n'est pas lui-même. D'accord. On dit bonjour, monsieur, le fils d'eux, on ne dit pas bonjour, Gonçalo. Oui, ça, voilà. Ça finit par être gênant, quoi. Il est toujours sous l'ombre de son père, non ? Alors, la question, c'est que, un jour, Gonçalo, il a eu la notice, l'énier. Oui, l'information. L'information, c'est que sa soeur, Laura, qui l'a aimée beaucoup parce que c'est sa soeur qui l'a fait grandir, qui s'occupait de lui quand il était petit, s'est suicidée. Et qu'elle l'a suicidée parce qu'elle est en train de faire une enquête à propos d'une mafia russe, qui est, je dis, la Matryoshka, c'est le jeu des poupées russes, qui travaille la prostitution infantile des enfants. Alors, Gonçalo, il veut comprendre pourquoi sa soeur s'est suicidée. Et c'est à partir de qu'il commence cette enquête qu'il va découvrir à la fois qui était vraiment son père, Elias Gil. S'il était vraiment la Néron, ou pas. Ça, c'est un peu l'idée du roman. Alors, donc là, on revient à la question du début. En quoi Gonçalo ne peut pas faire autrement que ce qu'il fait dans le roman ? Oui, parce que... D'où l'idée du destin, de la tragédie, etc. Et du coup, Shakespeare. Gonçalo, il est prisonnier de sa mémoire. Il est prisonnier de son passé. Son passé idéalisé et à la fois son passé réel. Alors, tout ça qu'il fait, c'est pour se libérer de... C'est une psychanalyse, en fait. Il essaye de se psychanalyzer au travers de l'enquête autour de sa soeur qui est elle-même enquêtée. Mais à la fin, il va devenir à la même chose. À ce qu'il est vraiment. D'accord ? C'est l'idée de Shakespearean de la prédestination. Tu peux faire tout ça que tu veux, mais à la fin, tu vas arriver jusqu'à où tu dois arriver. On peut arriver avec la lutte, on peut arriver avec la résignation. Mais à la fin, tu vas faire ça que tu es obligé à faire. D'accord ? Ça, c'est une idée très... L'idée de la prédestination, c'est que chaque espériture... D'autres choses, il y a la contradiction de Shakespearean avec le fameux « être ou pas ». Oui. « Être ou pas ». Montalo est toujours, c'est de même, par sa propre identité. Qu'est-ce que c'est moi ? Je suis, tu l'as dit très bien, je suis le fils de mon père. D'accord ? Alors, la question qui se pose, c'est quand on est le fils de quelqu'un, par exemple, quand on est le fils du général de Gaulle, est-ce qu'on peut être aussi brillant que le général de Gaulle ? Parce que, de toute manière, le père a bénéficié de circonstances historiques dont le fils ne peut pas bénéficier de toute manière. C'est-à-dire, Montalo, il vit à l'époque actuelle. Il vient dans un monde civilisé, toujours, contrôlé. Oui, courtois. D'accord. Et son père, il a vécu la première moitié du XXe siècle. Oui. C'est le plus… On a mis la barreau en termes de violence et de barbarie. Voilà. Et à la fois, il est le plus héroïste, héroïque. Oui, oui. Autant que c'est le moment où on commence la grande utopie. La grande utopie du communisme, la grande utopie de l'anarchisme, et la lutte a mort avec le fascisme. Alors, Elias, le père de Montalo, il est dans tout ce temps. Oui. Il est obligé à être… Il n'est pas obligé. Il y a eu des lâches aussi. Il n'y a pas eu que des héros. Non, mais il est obligé à tuer, à… Comment dire ? À interactuar. Oui, oui. À interagir avec son temps. Alors, il devient un héros, un traître, un bourreau, un victime. Mais il ne peut pas être… Ah oui, non, mais là, on est obligé de faire un choix, quoi. Indifférent. Mais on n'est pas obligé d'être un héros. Non. Mais à la fin, il est forgé pour devenir… Oui, voilà. En fait, il y a des gens qui sont des épées, d'autres qui sont des boucliers, d'être des chaises. Elias, il est prédestiné à être un héros. Pourquoi ? Parce que son expérience en Asino, à l'Egulac, il change son humanité, si tu veux. Oui. Avant d'aller à l'Egulac… Le change ou révèle son humanité ? Ça, c'est ce que pense Igor. C'est notre personnage. Igor, on peut faire les changes. Oui, mais Igor, ou Igor Stern, c'est un… Comment vous dire ? Un prisonnier de droit commun, donc un criminel, on va le dire. Un criminel de droit commun. Il ressemble à Raskolnikov dans Crime et châtiment de Dostoyevsky. C'est un assassin. D'accord, c'est ça. Pour reprendre un russe. En fait, il est indulté pour aller à Asino, c'est le premier gang-ulac de Staline. Et là, il trouve à Elias… Oui, je dis bien, à Elias. Elias, c'est un idéaliste. Rien à voir. Rien à voir, en apparence. C'est un homme civilisé. Oui. Autant qu'Igor, c'est un homme primitif, si tu veux. Et Igor, il le dit à Elias, tu es comme moi. Tu es comme moi. La seule différence, c'est que je l'accepte et toi, non. C'est l'hypocrisie, si tu veux, de la civilisation, de l'idéologie, qui en fassent la vraie naturelle d'Elias. Oui, mais justement, là, on retrouve un des thèmes littéraires, cinématographiques, où il y a toujours la scène où tu as le grand méchant qui vient dire au bon, au gentil, voir Indiana Jones, par exemple, où tu as l'archéologue Belloc français qui dit à Indiana Jones, mais on est les mêmes. Mais je suis l'autre face de la même monnaie que vous êtes. Je pense qu'Igor, il dit de soi-même, je suis un loup sibérien. Je suis un chasseur, en fait, alpha. Je dis viens. Oui. Et toi, tu as la face d'une victime, une oeja, je ne sais comme c'est. Oui, donc une brebis. Une brebis, mais c'est pas vrai. Parce que le loup reconnaîtra l'autre loup. Tu comprends ? Tu as un thème, tu sais, dans Jack London, tu as les deux versions. Tu as le chien qui devient un loup, et le loup qui devient un chien d'un croc blanc et l'appel de la forêt. Oui, oui. Mais ça, c'est la parabole d'Esop. C'est la classique, quand on dit qu'est-ce que c'est la liberté. Et ça, on explique, après tout, le loup... Et le chien, le chien et le loup, tu parles de ce genre. Le loup et le chien. Oui. Et c'est la discussion de qu'est-ce que c'est mieux, c'est au sauvage. Oui. Et pas manger tous les jours. Ou rester civilisé. Oui, mais être attaché. Mais être un prisionnaire de la civilisation. Alors, c'est Igor... Igor, il court encore, comme dans la fable. D'accord, c'est ça. Et Elias, il pense, je suis le loup et tu es le chien. Oui, oui, oui. Mais vraiment, Igor lui dit, tu n'es pas un chien. Tu penses que tu es un chien. Alors, là, ce qui bloque, en fait, le père de Gonzalo, c'est la phrase du père d'Albert Camus qui dit, un homme, ça s'empêche. Finalement, un homme pourrait mal se comporter. Dieu sait qu'il sait mal se comporter. On l'a encore vu récemment. Ça peut même péter des statues millénaires parce que ça n'est pas fait par les islamistes. Mais un homme, ça s'empêche, ça se retient. C'est ça, être un homme. C'est-à-dire que, justement, il pourrait tuer, il pourrait violer. Mais est-ce que c'est ça, être un homme véritablement ? C'est savoir s'empêcher. Non. Enfin, ton point de vue, c'est que non. La différence, pour moi, c'est qu'Elias, il devient un monstre, je dirais. Oui. Mais un monstre dirigé. Oui. C'est-à-dire, pendant la guerre, pendant la guerre, on te demande que tu laisses en suspension toutes tes valeurs, toute l'éthique, toute la morale, tout ça, parce que tu deviens une machine pour arriver à un film. Oui. J'ai dit bien. Oui, oui. Bon. Mais la question, c'est que, quand la guerre finisse, on te demande que tu reviens. Oui, oui. À l'état primaire. À l'état primaire. Et ce n'est pas possible. Alors, tu as deux romans là-dessus, Capitaine Conan, qui est un roman qui a été créé après la guerre 14, qui était adapté au cinéma, tu l'as peut-être vu. Et Rambo, Rambo, à la base, est un roman qui s'appelle « Premier sang ». Sauf qu'à la fin du roman, comme il n'y a pas des suites à tourner au cinéma, le colonel Trottman juge qu'il ne peut pas se réinsérer dans la vie civile, donc il le tue. C'est ça. C'est la même chose. Quand la guerre finisse, la Seconde Guerre, on lui dit à l'IS qu'il doit devenir la personne qu'il était avant. Oui. C'est impossible. Alors, qu'est-ce qu'il fait, c'est-à-dire ? Elias, il prend l'utopie, il prend l'idéologie, il prend l'idée politique pour continuer à se faire la même chose. D'accord ? Alors, c'est l'idée qu'un vrai héros, vraiment, qu'est-ce qu'il signe ? Est-ce que ça existe en vrai ? C'est-à-dire que lui-même est une victime parce qu'après, il ne sait pas faire autre chose que la guerre. Un guerrier est un guerrier, quoi. Non, en fait, ce que je dis, c'est qu'Elias, c'est la... je te veux dire en espagnol, je ne sais pas... Vas-y. C'est un engrenage du pouvoir. Oui, un engrenage du pouvoir. D'accord. C'est-à-dire, c'est-à-dire, c'est la petite pièce que le pouvoir a besoin pour continuer. Pour continuer. Une des gouttes. Il accepte ce papier. Oui, parce qu'il y prend du plaisir. C'est-à-dire que... Voilà, c'est ça que j'ai dit. Des fois, on se fait manipuler, mais on y prend du plaisir aussi. Il l'a découvert pendant la guerre civile, où il est commissario politique. Oui. Et pendant la Seconde Guerre mondiale, il a découvert ce que Igor a suspecté de lui. Il a découvert les plaisirs du pouvoir. Alors, autant que la guerre s'est finie, il a choisi la lutte politique. Oui, oui, oui. Mais pour conserver ces plaisirs... C'est-à-dire, c'est-à-dire, d'avoir les pouvoirs sous les autres. Il a choisi la lutte contre Franco. Mais en fait, ce qu'il veut, c'est continuer avec cette sensation d'avoir droit sur la vie de les autres. Se sentir Dieu. Oui, c'est ça. Et pour moi, ça, c'est pas un héros. La question, c'est que quand il est mort, il passe le temps, il devient un mythe. Oui, oui. Mais un mythe, c'est pas une personne humaine. C'est une idée. Mais c'est comme Che Guevara. C'est Che Guevara, pareil. Voilà. Che Guevara pourrait... Pourquoi il a fait ça ? Est-ce qu'il n'avait pas plaisir ? Dans l'action pour la révolution, à tuer, etc. Non, c'est une question. Je pense que l'héros, qui devient un mythe, a toujours besoin de se déshumaniser. D'oublier sa individualité, son micro... Son narcissisme. Non, 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 sa micro-réalité. C'est-à-dire, le grand héros gêne l'humanité. Oui. Mais gêne pas la famille. Oui. Le grand héros, j'aime la vie. Mais je suis disposé à tuer pour une idée. Et à mourir aussi. Et à mourir aussi. Alors, est-ce que pour toi, on sait que Che Guevara est un mythe ? Ça, je veux dire, c'est un mythe. Est-ce que pour toi, c'est un héros ? Pour moi, c'est un héros mythique. Ça veut dire que l'humanité de Che Guevara, il est construit, c'est comme la mémoire. Il est construit pour devenir la représentation de quelques idées. Alors, est-ce que... La liberté, la paternité, tout ça. Est-ce que c'est un exemple, alors ? On ne va pas dire... Est-ce que pour toi, c'est un exemple à suivre, Che Guevara ? À suivre. Oui, à suivre. Pour moi, l'unique... Est-ce que quand tu seras grand, est-ce que tu voudrais être Che Guevara, quoi ? Je t'explique. Pour moi, l'idée à suivre, c'est... Le grand héros, pour moi, c'est mon père. Ah ! Je t'explique pourquoi. Parce que mon père, c'est réel. Mon père, il n'est pas un mythe. Il est un homme. C'est un homme avec ses... Fractures. Avec ses... Petites traitions. Avec ses défauts. Mais c'est réel. Il sait occuper de toi en vrai, si tu veux. Che Guevara, tu n'as pas donné le biberon. Non. Pour moi, Che Guevara, c'est une idée. Oui. Il représente, il est déterminé, il crée des valeurs. Oui. Mais pour moi, ce n'est pas une personne... Réel. Réel. C'est un peu comme le Christ, finalement. C'est un peu le Christ. En fait, le Che Guevara, il est devenu un Christ... De la théologie de la libération. C'est l'incarnation du Christ de la théologie de la libération. Je t'explique, pour exemple. C'est pareil à Venezuela. Oui. Bolivar. C'est pas Bolivar. Libérateur de l'Amérique. Oui, voilà. Bon, en fait, Simon Bolivar, il était un bourgeois. Il était un libéral. Oui. Il était un libéral à sa messe espagnole. Oui. Mais tu penses qu'aujourd'hui, Simon Bolivar, il va comprendre qu'est-ce qu'ont fait Maduro et Chávez ? Non. Oh, absolument pas. Absolument, non. Mais l'idée de Simon Bolivar a été d'utiliser les mythes de l'Église. Oui, c'était un symbole agissant encore. Voilà. Alors, en les romans, à toutes les vagues de l'ancien, je me demande, je le demande à l'élector, qui est l'hébrero ? C'est Elias, qui a fait la guerre, qui a lutté contre le franquisme, qui a été tué par la police franquiste, etc. Et tout ça. Au second fallot, son fils, qui, chaque jour, il lutte pour savoir qu'est-ce que c'est lui. Pour se trahir le moins possible à soi-même, pour aimer son fils, Javier, qui est un adolescent, pour lutter, pour récupérer son épouse, son matrimonio. Son mariage. Son mariage. Alors, qu'est-ce que c'est un bréro ? Un bréro, c'est une personne réelle. C'est une personne qui a des contradictions. C'est une personne qui a des défauts. Ce n'est pas une statue. Non. Et le pré-héros, il ne connaît pas, il ne sait pas qu'il est un héros. Parce qu'il n'est conscient d'où est-ce qu'il va. D'accord. Alors, eh bien, Victor Delalurbol, merci. C'est toujours un plaisir. Et ce sera un plaisir, on attend avec impatience le prochain roman. Bon, il faut attendre. Je pense que tous les bacs de l'Océane, il m'a vidé. C'est un gros roman, c'est un grand roman. C'est un grand roman. Je pense, je dis toujours, c'est un roman, je pense à l'idée de Longalais. Oui. Un roman monde que j'ai dit. Oui. La tradition russe, si tu veux. Oui, oui, voilà, je voulais en revenir. Parce que la notion du destin chez les Russes aussi, elle est très forte. Je pense, par exemple, à Dr Kivar, etc. Et alors, il faut... Oui, il faut se reposer. Un peu. Il va être traduit dans quelle autre langue ? Oui, en fait, dans le moment, c'est à l'anglais, les Etats-Unis, au Canada, l'Australie, tout ça, l'Italien, les Pélonais, le français, évidemment. Et je pense aussi, c'est à l'Hongrie. Et on va voir. Ça marche bien. Victor, merci. Un plaisir. Ciao.